Villa Maria, c'est plus qu'une école, c'est vraiment une famille. C'est un endroit parfait pour les gens qui aiment l'art dramatique. Me gusta mi escuela. On est à la fine pointe de la technologie. La première journée à Villa Maria, j'étais très nerveuse, j'avais peur de comment ça allait se passer. J'ai transféré à Villa Maria au milieu de secondaire 1. J'ai été super bien acceptée et je me suis vite fait des amis parce que les filles ont super été accueillantes avec moi. Depuis que je suis arrivée à Villa Maria, j'ai dû me faire une bonne trentaine d'amis assez rapidement. Dès que je suis arrivée ici, je me suis sentie super bien. En secondaire 1, on fait le camp minogamie où on apprend à rencontrer les autres élèves juste avant le début des classes. Ça, ça nous a vraiment rapprochés et c'est là qu'on a réussi à se connaître. Dès que tu rentres dans l'école, tu vois tes amis, tout ça, c'est comme si tu avais fait ça chaque jour de ta vie. Au long du secondaire, tu viens avec tes amis et c'est vraiment le fun. On est des très bonnes amies. Oui, on s'est rencontrés ici en secondaire 1. Oui, puis je pense qu'on va être amis pendant assez longtemps quand même. J'aperçois ma classe de 1945. Alors ça, c'est moi. Et les autres amis qui sont là, je continue de les voir maintenant. C'est des amies qui vont durer pour la vie. Les professeurs sont super, ils sont toujours disponibles pour nous aider. Je dirais que les profs font autant partie de la famille que les étudiantes. Aussi, on a des modèles qui nous montrent qu'est-ce que ça veut dire d'écouter quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire d'être là pour quelqu'un. Ils nous apprennent à être confiantes. Si tu as un problème, une question, ils sont toujours là, le sourire, pour venir te répondre. Des personnes vraiment chaleureuses. Je pense que je n'ai jamais vraiment été aussi proche de certains professeurs à l'école. Les sports sont très nombreux à Villamaria. Il y a du soccer, du basketball, tennis, badminton, football, volleyball, il y a de la natation. On a du soccer, du basketball, flag football. On souffre, on sue, mais on gagne. Ça, c'est une murale collective qu'on a faite les secondaires 1 à 5. Puis, c'est une murale qu'on a faite avec Armand Vaillancourt, qui est un des plus grands sculpteurs, artistes au Québec. Cette mosaïque-là, c'est une mosaïque collective qu'on a faite toutes ensemble, les secondaires 1 à 5. Elle est faite par nous, pour nous. Et ça montre qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Bien, moi, ce que je trouve vraiment cool à Villamaria, c'est qu'il y a beaucoup de musique. Moi, je fais du piano. Moi, ça fait 3 ans que je fais à la comédie musicale. Moi, c'était ma première année. Pour des cours de musique incroyables, venez à Villamaria. On a vraiment un beau théâtre, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est la scène ici, dans la salle Terrestre Casse-Grain. Ça, c'est un accessoire qu'on a fabriqué, les secondaires 5, pour le spectacle de fin d'année, qu'on appelle le cinquième acte, dans lequel j'ai joué du piano et j'ai dansé. Il y a comme un feu en moi qui brûle à chaque fois que je suis debout sur une scène. Ici, on est dans les studios de multimédia. On est vraiment très chanceuse d'être bien équipés. On peut faire plusieurs projets. On était en équipe de 4 et on a dû faire un film sur un sujet de notre choix. On a 8 studios de montage et c'est dans celui-ci que j'ai pu monter mon film policier en équipe. Ah, les voyages de Villamaria. Il y a la Chine, le Guatemala, l'Italie, Boston, New York. On a eu la chance d'aller à Stratford. Cette année, je suis allée au Brésil pour un voyage humanitaire. Les filles reviennent de là et sont totalement ravies. Mon voyage au Bénin est définitivement ma plus belle expérience que j'ai vécue à Villamaria. Parce que c'est un voyage dans lequel on a fait du travail communautaire, humanitaire, qu'on a aidé un orphelinat abandonné là-bas. Si vous avez la chance de faire un voyage avec l'école un jour, faites-le, c'est extraordinaire. À Villamaria, on a le côté anglophone et le côté francophone. Soit home, I speak English, mais quand je viens ici, je parle le français. So when I graduate, je vais être complètement bilingue. Moi, je suis d'origine russe et quand je suis arrivée en secondaire 1, je ne parlais pas du tout ni français ni anglais. Et maintenant, rendu en secondaire 4, je parle français and English. They hold many interactive activities where you get to meet new girls from boat sectors. Which I find great, parce que quand on quitte, on est complètement bilingue. Villamaria m'a intéressée en premier parce que je voyais qu'il y avait des options très intéressantes. Par exemple, on a les options de langue. On a espagnol, mandarin et latin. J'aime mon école. I love my school. Washi Juan Wodeshweshao. C'est en mandarin. Yo amo la mia scuola. I love a hebrodrasti. Ich liebe meine schule. Ja, люблю meine scuola. Dinoferrachkoro Changu. C'est en Shona, une langue de Zimbabwe. Me gusta mi escuela. L'estime de soi pour les jeunes filles de cet âge-là, de 12 ans à 16 ans, est extrêmement important. Oui, je trouve que j'ai vraiment été bien armée ici à Vila. Un système comme éducatif, puis aussi comme de vie, on a le gala d'estime de soi. Ça, ça nous permet d'acquérir beaucoup de confiance, beaucoup d'estime, qui plus tard vont aider pour notre futur travail. On est prêts pour la vie quand on vient ici. Une fille de Vila-Marienne, c'est une fille créative, enthousiaste, indépendante, aimable, motivée. Une Vila-Marienne est une fille qui sait se passer ses limites, qui se met à fond à tout. Une Vila-Marienne, c'est dynamique. C'est dynamique. C'est dynamique. Élégante, distinguée, qui sait bien se tenir. Une Vila-Marienne, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté avec le sol. Je suis une Vila-Marienne et je le serai toujours. Fille d'ici. Fille d'ici. Fille d'ici. Fille d'ici. Fille d'ici. FAN Milan. Sous-titrage ST' 501